Avec LDLC.com, votre spécialiste informatique high-tech depuis 1996. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Cocotte TV pour une preview. Preview d'une carte mère, pas d'un boîtier ou d'un ventirade, on est désolé. Mais en ce moment, le sujet primordial, c'est Sandy Bridge, le nouveau CPU d'Intel et forcément le P67. Alors là, on est face au nouveau modèle haut de gamme de chez Gigabit. La P67A UD7, avec ce nouveau physique, physique noir et doré. Le physique noir qu'on retrouve uniquement sur les cartes haut de gamme de la marque. Et nous, on est très content de voir que ça change un peu, parce que c'est plutôt très beau en noir. Alors, on va commencer avec le panneau arrière. Le panneau arrière, il y a beaucoup de choses. Du PS2 pour clavier-souris, deux USB 3. Les sorties sont en optique et en coaxial. Les firewire, les USB Power Red, deux eSATA, quatre USB 3, le dual Ethernet et le son en analogique en 7.1. Ça fait déjà pas mal de choses. Alors, ici, on a le système de refroidissement avec du calodique et de l'aluminium. Et ici, on a les nouvelles alimentations 24 phases pour les CPU, ce qui devrait permettre normalement un bon overclocking. Le socket 1100 bip-bip nouveau de chez Intel. Les quatre ports DDR3 en 2200 MHz. Alors, on peut voir ici que ça sera compatible SLE, Crossfire, grâce au port PCI Express que l'on voit ici. Donc, on a un CESIX ici, un deuxième CESIX ici et ici, deux 8X. Au moins, pour une fois, c'est précisé tout de suite, on ne sait pas, c'est pas 4, 8X, non 2, 2, 16X, 2, 8X. On a deux PCI classiques. Ici, on a tous les ports qu'on va pouvoir mettre sur la façade du boîtier avec du Firewire. Ici, les USB 3, donc ça fait un total de 10 ports USB 3, grâce aux deux puces NEC ici. Oh, on vient, vous avez vu, on se déplace, c'est bien, c'est la vidéo. Alors, bien sûr, il y a différentes prises fan, il y en a un petit peu partout, du PWM. Ici, pour l'USB classique, deux USB Powerhead, les ports pour le Power On LED, etc., etc. Là, un petit affichage pour les diagnostics. Là, tout le SATA, avec 4 SATA 2, 4 SATA 3 et une puce Marvel pour gérer le SATA 3. Le 24 broches de l'alimentation. Le petit reset, en cas de petit plantage. Et enfin, le Power On. Voilà ce qu'on pouvait dire. Il n'y a pas grand chose à dire, de toute façon, on attendra de faire les premiers tests. Normalement, on devrait vous livrer un petit comparatif de 3 cartes-mères. Mais ce n'est pas tout de suite, Sandy Bridge, c'est loin. Encore très, très loin. Bon, tout est relatif, pas si loin que ça. Donc, on vous proposera d'autres vidéos sur d'autres modèles de cartes-mères. Donc, on vous dit à bientôt, bientôt. Et Sandy Bridge, j'ai vous bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501